Échanger et partager les priorités du gouvernement béninois sur le plan d'action stratégique de réforme des marchés publics afin de mobiliser toutes les parties prenantes et les ressources financières nécessaires à sa mise en œuvre sur la période 2024-2028. Tel est l'objectif de cette table ronde, MAPS Day, avec les partenaires techniques et financiers organisés à Cotonou ce jeudi 7 décembre 2023 par l'Autorité de régulation des marchés publics, un plan d'action élaboré à la suite de l'évaluation amorcée depuis 2021 par l'Autorité de régulation des marchés publics du système de passation des marchés publics selon la méthodologie MAPS 2. L'objectif d'optimisation des ressources publiques et d'efficacité de la dépense publique voulu par cette évaluation du système s'appuie sur un financement intégral des actions phares inscrites dans le plan d'action stratégique de réforme des marchés publics au Bénin. Les défis recensés au niveau du plan d'action stratégique vont de l'opérationnalisation, de l'improcument, à la révision des tests fondamentaux de la commande publique, au renforcement des capacités des acteurs, ainsi que de l'appui institutionnel avec besoin de financement estimé à un peu plus de 22 milliards. Ce plan stratégique est élaboré avec une démarche technique, cohérente, inclusive, participative. Il ne peut en être autrement parce que le secteur des marchés publics est un levier transversal qui parcourt tout le programme d'action du gouvernement 2021-2026 en chacun de ces trois piliers. Je prends le pilier 1, renforcer la démocratie, l'état de droit et la bonne gouvernance. Les marchés publics se retrouvent en bonne position dans l'axe numéro 2, à travers la poursuite de la dématérialisation des services publics, puis dans le renforcement de la prévention de la corruption et de l'intensification de la lutte contre l'impunité. Le pilier 2, poursuivre la transformation structurelle de l'économie. Là aussi, vous avez les marchés publics dans l'axe numéro 3, qui est l'amélioration du climat des affaires, puis la digitalisation de la passation des marchés publics. Le pilier 3, qui s'énonce poursuivre l'amélioration du bien-être social des populations. À travers l'axe 7, vous avez l'opérationnalisation de la mission d'AMO, la mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage, puis le renforcement de la préservation de l'environnement. Je voudrais, à cette occasion solennelle, dénommer MAPS-D, réaffirmer l'engagement et la disponibilité de l'autorité de régulation des marchés publics, assurer le suivi de la mise en œuvre du plan d'action stratégique des réformes des marchés publics. Au tour du directeur de cabinet, du ministre de l'économie et des finances, d'exprimer au nom de son autorité de tutelle l'engagement du gouvernement à soutenir ce plan d'action. Les objectifs déclarés dans le plan d'action stratégique ne constituent pas un effet d'annonce. Je voudrais donc vous faire part de l'engagement du gouvernement de notre pays à soutenir ce plan et à veiller à sa mise en œuvre et son suivi efficace. Le financement du plan d'action stratégique de réforme des marchés publics nécessite la mobilisation de 21 milliards 695 millions de francs CFA. Pour boucler ce financement, le gouvernement du Bénin compte sur vous, ses partenaires traditionnels, afin que vous tourniez également vos regards sur la réforme des marchés publics, perçus aujourd'hui comme le levier de toute l'action publique. Car les actions qui sont contenues dans ce plan s'inscrivent dans la logique de consolidation des efforts déjà initiés, avec votre soutien, dans le cadre du financement du plan global de réforme des finances publiques et d'autres programmes sectoriels. C'est pourquoi cette table ronde des bailleurs de fonds constitue une étape décisive dans la concrétisation et la modernisation de nos finances publiques. Elle servira à terme de cadre de référence pour nos institutions et de cadre de dialogue pour la performance de la commande publique. Les ressources qui seront mobilisées, elles serviront à créer un effet de levier à travers notamment la prise en charge des grandes actions prioritaires de ce plan et de celles qui naîtront en fonction des orientations de notre gouvernement. Je n'ai donc aucun doute que notre pays peut compter sur votre disponibilité à soutenir le financement de ce plan d'action. Deux communications ont meublé cette table ronde. La première sur les acquis et perspectives de la réforme des marchés publics au Bénin et la deuxième a consisté à présenter à l'assistance le plan d'action stratégique de réforme des marchés publics sur la période 2024-2028. Ces communications ont été suivies de débats. Des préoccupations ont été soulevées, des questions ont été posées, des éléments de réponse ont été donnés ainsi que des contributions aux échanges. Par ailleurs, l'initiative est saluée par les partenaires techniques et financiers qui se sont engagés aux côtés de l'autorité de régulation des marchés publics pour l'accompagner dans le processus de l'évaluation du système de la commande publique au Bénin et il rassure. Nous avons parcouru ensemble les actions prioritaires envisagées en termes de réforme et nous continuerons dans les prochains jours à échanger sur comment concrétiser ces actions prioritaires, comment les mettre en œuvre, chercher les ressources, discuter ensemble des synergies avec les autres bailleurs et le gouvernement pour voir dans quelle mesure la banque peut accompagner le Bénin dans la mise en œuvre de ce plan d'action. La banque a soutenu l'exercice, a contribué techniquement à la préparation du rapport et elle a été présente à chaque fois que de besoin. Donc nous continuerons à suivre le résultat justement pour mettre en œuvre ces actions prioritaires et à soutenir dans la mesure du possible les actions, certaines actions du plan d'action. Au thème des échanges, le président de l'autorité de régulation des marchés publics exprime sa reconnaissance. Les évaluateurs, ils en ont été pour beaucoup dans ce rapport et c'est vrai qu'on ne peut pas les évoquer eux tous mais la personne qui a pu conduire tout ça, c'est le Bajib Fiché. Je voudrais qu'à travers son coordonnateur ici présent, monsieur Akbamoli, qu'il est là pour le travail fait. Nous avons présenté le bébé et le public a se repouvé que le bébé est beau. Merci beaucoup. Donc nous prenons acte de ce que cette évaluation présentée aujourd'hui requiert l'attention, l'engagement de tous nos partenaires techniques et financiers, de tous nos partenaires gouvernementaux et que d'ici là, on va commencer donc les lettres d'appel de fonds pour réaliser les différents axes qui se trouvent dans ce plan d'action stratégique de réforme des marchés publics. Notifions que les travaux de cette table ronde avec les partenaires techniques et financiers ont pris fin sur une note d'espoir et de satisfaction.